bon salut à tous on se retrouve aujourd'hui du coup pour le sultanat de délis ridge of empire 4 on va tester la civ pour la première fois donc on a joué face à eux lors de la dernière vidéo on était avec les russes on s'est fait éclater le cul par les éléphants en fait en late game donc on va du coup je sais un peu un peu qu'il faut pousser le truc jusqu'à la fin quoi avec les éléphants et c'est quasi win bon alors on va lire ça alors civilisation éléphants développement religion le sultanat de délis garde une longueur d'avance sur ses ennemis grâce à de grands réseaux d'érudits pleinement conscient de son rôle et il déploie le redoutable éléphant de guerre et piétine tous ceux qui se trouvent sur son chemin on avait remarqué qu'il y avait des dégâts de piétinement qui était plutôt abusé j'avais trouvé ouais bonus de civilisation mosquée et rudy et technologie religieuse disponible à la chambre d'accord des unités d'infanterie peuvent construire des palissades ok toutes les technologies sont gratuites mais progrès c'est une vitesse beaucoup plus lente mettez des érudits en garnisant en une mosquée pour augmenter la vitesse de développement d'accord il est possible de mettre en une recherche de technologie en pause de la reprendre plus tard ah ouais construire des moulins à proximité alors je vois pas quoi ça sert par contre mais ok c'est faisable ok construire des moulins à proximité de buissons de belles les transforme en verger augmente la limite de nourriture de sang ok les buissons de baie sont récoltés 30% plus rapidement mais la récolte de la viande de sanglier est impossible la capacité de transport des baies est augmentée de trois les navires de pêche peuvent se défendre avec une attaque à distance ok bon ça a l'air d'être alors c'est quoi cette map map navale boeuf vite fait navale un bouleau boulet ou le nom vous les détruisants on dit pas bouleau détruisant bref 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 ça c'est bon du courant difficile et ça part allez laisse bon allez donc là ah bah tiens histoire se répète histoire se répète bon allez bon allez bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a une grande colline phallique qui se déploie. C'est parti. Je n'arrive pas à cibler l'arme. C'est parti. C'est parti. On va en mettre 8 comme ça on est bébouze. Je reviens un peu à l'or là bas. Il n'y a pas le reste au B. C'est parti. 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 Donc là je le me dis. Ça a déjà atteint la cheveux Odel. Ils sont 6. C'est ça Donc ça ça va être transformé en verger après Où ça ? Ah oui Intéressant Alors permet à la tour de la victoire et en mosquée d'augmenter les attaques de l'infanterie Ce que j'ai produit sur leur influence Alors on va quand même se faire Quelques casernes Et là on va sur quelques maisons Comme ça on est large J'essaie une caser en une archerie Et on est curé 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 Là Un peu de pierre On est curé On va se faire des erudits parce que ça va nous permettre d'améliorer nos D'améliorer nos De faire plein de recherches Bon après c'est lent mais du coup ça va améliorer la vitesse de recherche Voilà On est curé Voilà On est curé On est curé On est curé Des murs Ça veut dire que les améliorations de tour par exemple aussi ça va être gratuit ça c'est ça c'est fort du coup ils vont mettre 5 là dedans en ce temps on va laisser ça comme ça ça comme ça oh putain qu'est-ce que c'est On a bien fait de s'occuper de ça maintenant, on a bien fait de faire de la note pour plus tard, faire des troupes plus tôt dans la game. D'ailleurs toi tu vas m'en faire une équipe par là, une tour là, on se retourne à ça. Et si ça coûte quand même. C'est parti. Allez. Dans celle là on va rien mettre. Par contre tu vois ici on va peut-être se mettre un, je sais pas, peut-être se bâtir un mur ici. Voilà très bien. Il nous reste un dernier, on va en refaire un. Voilà. On a 4. Parce que du coup on en a 4 et il peut y en avoir un dans chaque. Ça c'est très bien. Toi tu vas me faire une mosquée ici. Ensuite tu vas aller me faire un mur de là. Voilà. Voilà. Ah ouais d'accord. Ok. Voilà. On est là-dessus. Ça lâche les chapeaux après. On va accélérer un petit peu tout ça. On va accélérer un petit peu tout ça. On va accélérer un peu tout ça. on va attendre un peu on va voir ces deux pierre ok on va en avoir assez à la bouffe on va envoyer un peu à l'or il faut encore un à la bouffe et ensuite à l'or il y a 4 à l'or comme ça alors il y en aura il y en aura 10 du coup parce qu'elle est aussi à l'or voilà on est vraiment une porte ici à la place très bien très très bien par contre il va nous falloir encore de la pierre aussi alors voilà dedans voilà dedans ici voilà c'est très bien c'est très bien tout ça dans la forge de toute façon ça coûte rien donc on a mis la tour de toute façon on prend tout on réfléchit même pas par contre tu vois là on va se mettre une petite porte ici et après on pourra se faire une tour alors mais je l'ai bien ici alors et ce c'est ça comme ça il va nous manquer un remport genre là et là on sera bon on 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 C'est parti. C'est parti. Alors les unités d'infanterie gagnent la capacité de marche forcée. Lorsqu'elle est activée, l'infanterie se déplace plus 100% plus rapidement qu'avant 10 secondes. Mais ça arrête lorsqu'elle inflige des dégâts. Au moins on l'aura. Au moins on l'aura. Toi maintenant, toi tu viens par là et tu vas me faire quelques baraques par ici là. Ensuite tu manqueras une map et tu viendras par ici. Il y a combien de pierres là-dedans ? 675. Ça fait la pierre, elle va être ici non ? Euh, les cuiries. Hop, hop, hop. Ça s'en pense. Pour l'instant la bouffe, on en a pas mal. L'or aussi. 2400 il nous faut. Alors tu vas me construire un petit marché toi. Est-ce que moi là-dedans on va ? Pourquoi t'iras là ? Est-ce que j'peux construire plusieurs mosquées pour accélérer le temps de fabrication du truc ? Ah ouais. Ça j'ai les deux là. Je vais en refaire une part ici. Un tournoi. Le coup tu vas pouvoir rentrer là-bas. Là il y a des éléphants c'est ça ? 430. Ah ouais. Ah ouais. Pior Gazi. Efficace pour attaquer, encercler et contrer les unités à distance. On va sur quelques éléphants en plus. On va sursis. On va sur les sites. On va sur les likely. Nickel. Je n'ai toujours pas vie. On va être un peu trop loin en termes de voix. Il y a du monde là. Il y a du monde. 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 La puissance de cette cible aussi. on sent qu'il y a de quoi faire alors pour l'instant je n'ai plus trop de blanc de bois par contre la bouffe automatiquement des éléphants avec tour d'élite du fulton tour d'élite du fulton tour d'élite du fulton tour d'élite du fulton ah bah c'est ça c'est un truc de fou voilà l'hôtel en train de serrer ici on a plus de voilà là-dedans où est-ce qu'il y a un comptoir là-bas il y en a un prêve là-bas mais il y en a un qui est au fond on va en envoyer voilà voilà c'est incroyable c'est fou ce qui est en train de se passer c'est fort cette civ c'est de la civ leg game mais c'est fort euh ouais ça c'est capture un lieu sacré c'est sûr que dalle c'est quoi est-ce qu'on en serait pas une petite attaque déjà pour ce qu'il a dans le ventre on utilise un peu notre bronze dans le lancier vraiment lui-là aussi il est limité suicide quoi comme sur Age of Empower 2 ça coûte que dalle et ça fait le taf et ça fait des petites fortifications lui aussi laivette je ne vais pas il est limité c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair je vois il y en a une deuxième alors on va continuer plutôt ouf 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 C'est juste une petite attaque histoire d'eux C'est peut-être qu'à force ça finira par passer Voilà Il y a une armée là-bas Il y a tous les lieux sacrés Ça, ça fait chier J'ai l'occupé de son armée là-bas Allez les gars, arrêtez de doubleiser là Le pass feining du jeu est éclaté comme toujours C'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501